L'extermination systématique des Juifs d'Europe par les nazis est un élément majeur de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment relater l'indicible ? Et d'abord, comment la dénommer ? En France, on utilise de préférence le terme de « Shoah », un mot hébreu signifiant « catastrophe ». Tandis que les pays anglo-saxons et l'Organisation des Nations Unies lui préfèrent le terme d'Holocauste, autre mot hébreu signifiant « sacrifice par le feu ». Mais l'expression utilisée par les nazis eux-mêmes est peut-être la plus glaçante, malgré ou peut-être à cause de son caractère allusif, à savoir la solution finale du problème juif. Car elle signifie que les Juifs sont pour les nazis un problème qu'il convient de résoudre de façon définitive. Certes, Hitler n'a pas inventé l'antisémitisme qui remonte au Moyen-Âge et qui a pris, à la fin du XIXe siècle, un caractère plus raciste que simplement religieux. Avec notamment, en 1855, Arthur de Gobineau et son essai sur l'inégalité des races humaines, et en 1886, Édouard Drummond et sa France juive. Un antisémitisme qui est encore virulent même dans les démocraties dans la première moitié du XXe siècle. Hitler n'a pas non plus inventé les ghettos, quartiers imposés aux Juifs et isolés du reste de la population dans tous les pays d'Europe depuis le Moyen-Âge, et dont l'expression apparaît à Venise au XVIe siècle. Cette institution survécut en Europe jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il n'a pas d'avantage inventé les pogroms, mots d'origine russe signifiant « détruire », « piller ». Ces massacres des Juifs remontant à la première croisade au XIe siècle, et qui ont perduré dans la Russie tsariste jusqu'en 1906. Mais il apportait l'extermination des Juifs à un degré encore jamais atteint par son caractère organisé, systématique, planifié par l'État. Dans la partie autobiographique de Mein Kampf, Hitler affirme être devenu antisémite lors de son séjour à Vienne entre 1908 et 1913. Mais les historiens en doutent, et situent plutôt la naissance de son antisémitisme à la fin de la Grande Guerre, au moment de la défaite de l'Allemagne qu'il attribue à une trahison juive, le prétendu coup de poignard dans le dos. Ce qui est certain, c'est que dès son entrée en politique au début des années 1920, Hitler ne cessera d'exprimer violemment sa haine du Juif, assimilé, je cite, à un parasite type, à un bacille nuisible, et qu'il convient donc d'éliminer de la même façon que, je cite toujours, les plantes parasites. Dès son accession au pouvoir, le 30 janvier 1933, Hitler s'emploie à faire des Juifs et des Allemands, des citoyens de seconde zone. Le 1er avril 1933 est lancé un appel au boycott des magasins et commerces tenus par des Juifs. Le 7 avril, la loi sur la restauration de la fonction publique provoque la mise à la retraite de tous les fonctionnaires non-aryens. Le 22 avril, les patients qui consulteraient un médecin non-aryen ne sont plus remboursés par l'assurance maladie. Le 25 avril, le nombre d'étudiants juifs dans les universités est limité à 1,5% du corps étudiant. Et d'autres lois interdisent au non-aryen de devenir avocat, assesseur, juré, juge de commerce, etc. Encouragés par cette atmosphère de haine des Juifs, des membres des jeunesses hitlériennes et des SA et des SS vont se livrer à de nombreux actes de violence contre cette communauté. Amenant le pouvoir à adopter le 15 septembre 1935 ce qu'on appellera les lois de Nuremberg, privant les Juifs de pratiquement tous leurs droits, y compris dans leur vie privée, puisque les mariages mixtes entre Juifs et Aryens sont interdits. La difficulté toutefois est de définir sur des critères racistes qui est Juif et qui ne l'est pas. La loi doit recourir à une tautologie en se fondant essentiellement sur un critère religieux plus que racial. Ainsi, est Juif toute personne ayant deux parents ou trois grands-parents eux-mêmes Juifs. Aussi, n'ayant que deux grands-parents Juifs, cette personne est mariée à une personne elle-même de religion israélite. Seuls les quarts de Juifs, dénommés Michlinge, sont encore considérés comme Allemands, tout en restant soumis aux mesures discriminatoires concernant les non-lariens. Dans les premiers temps, il s'agit donc davantage d'un antisémitisme d'exclusion où l'objectif du régime est d'amener les Juifs à quitter massivement le pays. Ainsi, dès le 25 août 1933, est signé entre la Fédération sioniste d'Allemagne, la Banque LEMI, organe de liaison avec les autorités britanniques administrant la Palestine, et le régime nazi, l'accord Ha'Avara, destiné à faciliter l'émigration des Juifs allemands vers la Palestine. Mais seulement 60 000 Juifs allemands, sur les quelques 523 000 vivant alors dans le pays, émigreront ainsi en Palestine. En effet, ces Juifs allemands constituent une population essentiellement urbaine, dont un tiers vit à Berlin. Ce sont des familles qui se considèrent avant tout comme des Allemands depuis plusieurs générations, qui pour la plupart ne sont même pas pratiquants et n'ont jamais fréquenté une synagogue. Pourquoi devraient-ils quitter leur pays pour une terre qui leur est inconnue ? Mais les pressions pour contraindre les Juifs à l'immigration se font de plus en plus fortes. Brimades et interdictions rendant impossible toute vie normale, expropriations privant les Juifs de leurs entreprises ou de leurs biens, pillages, extorsions, violences. L'annexion de l'Autriche le 12 mars 1938 entraîne un déchaînement de violences contre les Juifs de ce pays qui doivent notamment subir des humiliations publiques. Cette vague de violences s'étend dans toute l'Allemagne et va culminer dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 avec la nuit de cristal, en représailles de l'assassinat le 7 novembre d'un diplomate de l'ambassade d'Allemagne à Paris par un jeune Juif polonais. Au cours de cette nuit, on assiste à un véritable pogrom organisé par les SA au cours duquel 8 000 commerces sont saccagés, des centaines de synagogues incendiées, une centaine de Juifs tués, des milliers blessés, 30 000 d'entre eux internés en compte de concentration. La police a reçu l'ordre de ne pas intervenir sauf si des biens allemands étaient menacés. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de millions de Reichsmark et une amende d'un milliard de Reichsmark est imposée à la communauté juive. Une conférence internationale s'est bien tenue à Evian en juillet 1938 pour tenter de régler la question de l'émigration des Juifs allemands. Mais, à la seule exception de la République dominicaine, aucun des 32 pays participants, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, n'accepte d'accueillir ces Juifs qui se trouvent refoulés des pays occidentaux. À l'exemple, des 900 passagers Juifs du cabalbo allemand Saint-Louis qui sont rejetés des ports cubains et américains en mai-juin 1939 avant de devoir retourner en Europe où 254 d'entre eux périront dans les camps. Alors que les menaces de guerre se font de plus en plus fortes, le 30 janvier 1939, Hitler va faire devant le Reichstag une prophétie sinistre. Je cite « Je vais à nouveau être prophète aujourd'hui. Si la juiverie financière internationale, hors d'Europe et en Europe, réussissait à précipiter encore une fois les peuples dans une guerre mondiale, alors la conséquence n'en serait pas la bolchevisation de la terre et la victoire de la juiverie, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. » Le déclenchement de la guerre va en effet précipiter les massacres de masse contre les juifs, d'abord en Pologne, pays qui compte alors près de 3,5 millions de juifs. Dès le 21 septembre 1939, Reinhard Heydrich ordonne leur concentration dans des ghettos afin, je cite, « Que les futures mesures en soient facilitées. » Le plus important et un des plus connus de ces ghettos est celui de Varsovie, créé le 12 octobre 1939, d'une superficie de 300 hectares entourée par 18 kilomètres de murs et de barbelés et qui comptera jusqu'à 439 000 habitants. Le second en importance est celui de Lodz, créé le 20 avril 1940 et qui compte 164 000 habitants. La mortalité dans ces ghettos y est énorme à cause des conditions de vie inhumaines, de la surpopulation, du manque d'hygiène, de la pénurie de ravitaillement. Ainsi, à Varsovie, ce sont près de 80 000 personnes qui décèdent de faim, de foie ou de maladie entre l'automne 1940 et l'été 1941. En réalité, ces ghettos ne sont que l'antichambre du processus d'étermination systématique des gifs d'Europe centrale. Et pour ce faire, Heidrich, à la tête de l'Office central de la sécurité du Reich, R.A.S.H.A., dispose des Einsatzgruppen, groupe militarisé de la police politique, qui, dans le sillage de la Wehrmacht, en Pologne, sont chargés de massacrer l'élite polonaise et tout particulièrement les juifs. Dès les premiers jours de septembre, des massacres sont ainsi perpétrés à Bézine, ville industrielle du sud de la Pologne, où la synagogue et les maisons du quartier juif sont incendies lance-flammes et où les Einsatzgruppen tirent au hasard sur les juifs dans la rue. Ou encore à Dinov, petite ville du sud-est du pays, où 200 juifs sont massacrés le soir de la fête de Roche-Achana, dont 50 brûlés vifs dans leur synagogue. Une nouvelle étape dans l'élimination des juifs se trouve ainsi franchie. un climat de racisme haineux entretenu par une propagande qui s'emploie à retirer toute humanité aux juifs, ainsi que l'écrit le ministre de la Propagande Joseph Goebbels en novembre 1939 après une visite au ghetto de Lodz, je cite « Ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des animaux. La tâche n'est donc pas humanitaire mais chirurgicale. Il faut prendre des mesures ici, des mesures vraiment radicales, autrement l'Europe succombera à la maladie juive. » Fin de citation. Goebbels ordonne aussitôt la réalisation d'un long métrage de propagande qui sera diffusé l'année suivante, le film « Le juif éternel » où le peuple juif est présenté comme criminel et parasitaire assimilé à une horde de rats. C'est l'aboutissement d'un processus de conditionnement des masses initié dès 1933. Mais en même temps, le projet de déportation massive des juifs hors d'Europe n'est pas totalement abandonné puisqu'après la défaite de la France en juin 1940, les chefs nazis ressuscitent le plan Madagascar envisagé dès 1936 et consistant à déporter 4 millions de juifs à Madagascar. Mais la poursuite de la guerre par le Royaume-Uni conduira à l'abandon définitif de ce plan au demeurant matériellement irréalisable dès le mois de décembre 1940. L'invasion de l'Union soviétique à partir du 22 juin 1941 va donner une nouvelle dimension à la guerre qui devient désormais pour Hitler une guerre d'anéantissement idéologique et raciale ainsi que je l'ai relaté à l'épisode 12. Les ordres de Heidrich aux Einsatzgruppen sont en effet clairs. Tuez non seulement les membres du Parti communiste soviétique mais également tous les juifs afin d'éliminer ce que les nazis qualifient désormais de judéo-bolchévisme. Les premiers pogroms ont lieu dès la fin du mois de juin 1941 avec bien souvent dans les premiers temps il faut le dire l'aide active des populations locales en Ukraine comme à Lemberg aujourd'hui la ville de Lviv du 30 juin au 25 juillet et dans certains états baltes comme le 27 juin dans la ville lituanienne de Kovno aujourd'hui Kaunas. Ces massacres ne sont pas seulement le fait des SS car pour les soldats de la Wehrmacht tous les juifs en Union soviétique ne peuvent être que des communistes des saboteurs des partisans ce qui fait que la plupart des soldats juifs faits prisonniers sont abattus sommairement. Et ce ne sont pas seulement les hommes adultes qui sont exécutés mais rapidement également les femmes les enfants les vieillards. Le 31 juillet Hermann Göring le numéro 2 du régime adresse à Heidrich un ordre secret pour la mise en œuvre de la solution finale au problème juif. Peu après ce dernier confirmera cet ordre à son adjoint Adolf Heichmann dans les termes suivants je cite « Je sors de chez le Reichfuhrer Heinrich Himmler le Führer vient d'ordonner l'extermination physique des juifs. » Les Einsatzgruppen agissent en commando dans les villes occupées raflant tous les juifs sans distinction pour les conduire généralement à l'extérieur où sont creusés des fossés au bord desquels les victimes doivent se déshabiller avant d'être fusillées et de tomber dans ces fosses communes. Le plus grand massacre de cette Shoah par balle a eu lieu dans la vallée de Babi-Yar près de Kiev en Ukraine où en deux jours les 29 et 30 septembre 1941 ce sont plus de 33 000 juifs qui sont assassinés. Un tel bilan en un aussi bref laps de temps ne sera jamais atteint pas même dans les camps d'extermination. Mais dès le 15 août 1941 Himmler s'inquiète du caractère traumatisant de ce mode d'exécution non pas pour les victimes qui ne sont même pas considérées comme des êtres humains mais pour CSS et il va demander la recherche d'autres moyens. C'est ainsi qu'est testée l'exécution par le rejet des gaz d'échappement dans les camions où sont entassées les victimes. A terme on évalue à 900 000 le nombre de juifs ainsi assassinés par les seuls Einsatzgruppen. Mais les chefs nazis considèrent ces méthodes comme encore trop partisanales et dispersées alors qu'en cette fin d'année 1941 c'est un véritable génocide qui s'apprête à être mis en place. En effet avec l'entrée en guerre des Etats-Unis et du Japon au mois de décembre la guerre d'Européenne est devenue véritablement mondiale et surtout les Allemands commencent à connaître leur premier revers devant Moscou. Il apparaît que l'Allemagne ne pourra pas remporter une victoire rapide et que cette guerre va s'éterniser. Une guerre dont la propagande nazie tient les juifs pour responsables. Dès lors va se réaliser la sinistre prophétie prononcée par Hitler le 30 janvier 1939 à savoir l'anéantissement de la race juive en Europe. Ainsi le 12 décembre 1941 Goebbels note dans son journal je cite « Le Führer est décidé à faire table rase. Il a prophétisé aux juifs que s'ils provoquaient une nouvelle guerre mondiale ils seraient exterminés. Ce ne sont pas des vingt mots. La guerre mondiale est là. L'anéantissement de la juiverie doit en être la conséquence nécessaire. Il faut considérer cette question sans aucune ambiguïté. » Fin de citation. La décision de procéder à ce génocide était déjà certainement prise au moins le 30 juillet 1941 par la lettre adressée par Goering Heidrich à laquelle j'ai fait allusion précédemment. Et sa planification sa mise en œuvre vont être étudiées le 20 janvier 1942 à l'occasion d'une conférence réunissant à l'initiative d'Heidrich dans une villa située à Wannsee un quartier de Berlin une quinzaine de hauts fonctionnaires du régime tous représentants des ministères des administrations ou des organismes du régime concernés par la question juive. Un des rares exemplaires du procès verbal de cette réunion rédigé par Eichmann et connu sous le nom de « Protocole de Wannsee » a été retrouvé en 1947. Il permet d'en connaître la teneur même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un verbatim relatant l'intégralité des interventions des participants. Dans un exposé liminaire, Heidrich rappelle que l'émigration des GIFs européens n'est plus à l'ordre du jour et que désormais c'est leur déportation à l'Est qui est prévue. mais qu'il ne s'agit qu'il ne s'agit que d'une solution transitoire avant la solution finale à venir de la question juive. Cette solution finale doit aboutir à l'éradication totale de la population juive non seulement en Europe de l'Est mais sur tout le continent européen. A cette fin, un dénombrement de cette population est effectué pays par pays comprenant même les pays neutres comme la Suisse, la Suède, le Portugal ou l'Espagne. Soit une population totale estimée à 11 millions de personnes. Bien sûr, ce compte-rendu écrit ne doit pas être trop explicite. D'où l'emploi systématique d'expressions telles que solution finale ou traitement adéquat qui édulcore l'atroce réalité. Mais lors de son procès à Jérusalem en 1961, Eichmann a reconnu que la réalité des conversations était beaucoup plus franche. Je le cite « Ces messieurs étaient debout ensemble ou assis et discutaient du sujet sans mettre de gant d'une manière très différente du langage que j'ai dû utiliser plus tard dans le rapport. Ils ont parlé de méthode pour tuer, de liquidation, d'extermination. » D'ailleurs, lorsque Heidrich se rend à Paris quelques mois plus tard, au mois de mai 1942, ne déclare-t-il pas à ses interlocuteurs je cite « La condamnation à mort a été prononcée pour l'ensemble des Juifs d'Europe. » C'est dès lors un génocide généralisé, planifié d'une façon organisée qui se met en place. Dans le Reich allemand, les Juifs allemands, désormais contraints au port d'une étoile jaune cousue sur leur vêtement, ne sont plus autorisés à émigrer depuis le 23 octobre 1941. Les premières déportations vers les ghettos de Pologne peuvent alors commencer, ce qui implique de les vider au préalable de leur population d'origine polonaise. En d'autres termes, de procéder à leur extermination en masse à une échelle industrielle. L'année 1942 verra ainsi la création sur le territoire de la Pologne occupée des camps d'extermination également dénommés camps de la mort ou centres d'extermination. Ainsi déjà à Chelmno en décembre 1941, puis à Belzec en mars 1942, à Sobibor en mai 1942. Certains camps de travail ou camps de concentration sont également convertis en camps d'extermination. ainsi à Treblinka à partir de juillet 1942 et à Lublin Majdanek à partir d'octobre 1942. Mais le plus tristement célèbre de ces camps d'extermination est celui d'Auschwitz-Birkenau qui fut d'abord en mai 1940 un camp de concentration et de travail pour prisonniers de guerre et opposants politiques polonais et soviétiques avant de devenir également à partir d'octobre 1941 un camp d'extermination. Ce camp connaîtra plusieurs agrandissements jusqu'à devenir le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich. Ainsi peut commencer la liquidation des ghettos juifs de Pologne avant celle de l'ensemble des juifs vivant dans les territoires occupés par l'Allemagne ou alliés de l'Axe. Les premiers rafles commencent ainsi en 1942 aux Pays-Bas, en Belgique, en Croatie, en Slovaquie, en Grèce, mais aussi en France, non seulement en zone occupée, mais aussi en zone sud, ainsi que je l'ai relaté à l'épisode 14. Le transport par train des déportés s'effectue dans des conditions inhumaines. Ils sont entassés dans des wagons à bestiaux surchargés, dans des conditions sanitaires inexistantes, sans avoir pratiquement de quoi ni manger ni boire, sans connaître leur destination et le sort qui les attend. Le voyage peut durer plusieurs jours et certains meurent en route. À l'arrivée dans un camp d'extermination, l'ensemble du convoi est mis à mort. En revanche, dans les camps mixtes, comme ceux d'Auschwitz-Birkenau ou de Lublin-Majdanek, une sélection sommaire est effectuée pour choisir les personnes les plus aptes au travail forcé. On estime ainsi à 65% le pourcentage de déportés gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Mais que l'on n'y s'y trompe pas, il s'agit pour ceux qui sont apparemment épargnés d'une mise à mort plus lente, car ces esclaves ne survivent généralement pas plus de quelques semaines ou moins. On estime à seulement 7% le nombre de Juifs français désignés pour le travail forcé qui ont pu survivre à la guerre. Ces camps mixtes fournissent ainsi une main-d'œuvre d'esclaves pour de grands complexes industriels allemands, comme l'entreprise Steyr-Daimler-Puch, créée au milieu du XIXe siècle et qui fabrique armes et munitions, ou le groupe chimique IG Farben qui assure même la gestion du camp d'Auschwitz III ouvert en mai 1942. Le recours au travail forcé pour l'industrie allemande est en outre largement pratiqué dans les camps de concentration proprement dit où sont enfermés essentiellement les opposants politiques, les communistes, les résistants, les homosexuels, les asociaux, etc., et qui, eux, sont établis sur le territoire du Reich, pour certains depuis 1933, tels que pour les plus connus Buchenwald, Dachau, Dora-Mittabau, Flossenburg, Mauthausen, Nolengam, Ravensbrück, ou encore Natsweiler-Strutof, établi dans une Alsace alors intégrée au Reich allemand. Pour procéder au génocide du peuple juif, les nazis recherchent des méthodes d'exécution plus efficaces que les fusillades ou l'asphyxie au gaz d'échappement. C'est au camp d'Auschwitz, en septembre 1941, que sera expérimenté sur des prisonniers soviétiques un gaz toxique à base de cyanure utilisé pour la désinfection, le Zyklon B. Considérant les résultats de cette expérience comme satisfaisant, les nazis vont construire dans les camps d'extermination des chambres à gaz installées à l'écart ou camouflées en chambres à douche pour éviter des réactions de panique ou de résistance des déportés. Les corps sont, dans un premier temps, enterrés, mais il est rapidement décidé de recourir à leur incinération, ce qui conduit à la construction de vastes fours crématoires à Auschwitz et à Lublin-Majdanek. Toute l'opération est effectuée par des détenus juifs au sein de Sonderkommando et dont la propre espérance de vie est très brève. Ainsi, en quelques heures seulement, tout un convoi peut être exterminé et plusieurs trains par jour peuvent arriver. La machinerie est parfaitement huilée et on estime qu'à Auschwitz, le rythme des exécutions était de 5000 par jour. On a pu s'interroger sur une apparente passivité des juifs face au sort qui leur était ainsi destiné et sur le rôle des conseils juifs mis en place par les Allemands pour administrer les ghettos. Mais n'oublions pas que des milliers de juifs se sont engagés dans la résistance et que plusieurs ghettos se sont révoltés à partir de l'été 1942, le plus célèbre soulèvement ayant été celui du ghetto de Varsovie à partir du 19 avril 1943 et qui a su tenir en échec les troupes SS pendant 5 semaines après une lutte acharnée, désespérée avec des moyens dérisoires. Des révoltes ont même eu lieu dans les camps d'extermination. Ainsi, le 2 août 1943 à Treblinka où une centaine de détenus parviennent à s'évader, où le 14 août octobre 1943 à Sobibor où une dizaine de gardes SS et ukrainiens sont tués et où 320 déportés parviennent à s'enfuir. Mais seulement 53 survivront. Et enfin, le 7 octobre 1944 à Auschwitz où les sondes der Kommando parviennent à incendier les installations d'un des crématoires avant d'être malheureusement tous tués. mais le vent tourne pour l'Allemagne et sur le front de l'Est, les forces soviétiques se rapprochent des camps de la mort. Himmler décide alors de faire disparaître toute l'épreuve du génocide nazi. Ainsi, dès l'été 1942, il ordonne l'exhumation des centaines de milliers de cadavres sommairement enterrés dans les fosses communes des camps de Belzec, de Chemnod, de Sobibor, de Treblinka pour faire brûler les corps sur d'immenses bûchers. Au printemps 1943, le camp de Belzec et tous les bâtiments et leurs fondations sont détruits ainsi que les documents les plus compromettants. A l'approche de l'armée rouge, c'est le camp de Chemnod qui est détruit les 17 et 18 janvier 1945. Lublin-Majdanek est fermé le 17 juillet 1944 mais les SS n'ont pas eu le temps de détruire totalement les installations avant l'arrivée des Soviétiques le 23 juillet. Après la révolte du 14 octobre 1943, le camp de Sobibor quant à lui est démantelé et toute trace de son existence est effacée par les SS qui plantent des arbres sur le site et construisent même une ferme. Il en est de même à la même époque pour le camp de Trebinga. Seul le camp d'Auschwitz continuera imperturbablement à fonctionner même s'il se dépeuble progressivement. Ce n'est qu'en novembre 1944 que les crématoires sont dynamités et ce n'est qu'à partir du 19 janvier 1945 que le camp est évacué avant d'être libéré par les Soviétiques le 27. Mais l'évacuation des camps de concentration et des camps d'extermination n'est pas la fin du martyr des détenus qui doivent en plein hiver marcher sur des dizaines de kilomètres par jour sans vêtements appropriés et sous-alimentés. Ceux qui ne peuvent suivre sont impitoyablement abattus par les SS. Dans les camps où ces détenus sont à nouveau enfermés notamment à Ravensbruck, Dachau ou Bergen-Belsen des épidémies de typhus font des milliers de morts. Je citerai en particulier la jeune Anne Frank qui après s'être terrée à Amsterdam avec sa famille pendant quatre années a d'abord été internée à Auschwitz avant de décéder du typhus en février 1945 à Bergen-Belsen. On estime que ce sont environ 250 000 juifs qui sont ainsi morts d'épuisement ou abattus sur place pendant ces marches de la mort entre janvier et mai 1945. La libération de ces camps tant à l'ouest qu'à l'est révèle au monde entier l'horreur du génocide juif. Un crime de masse inégalé dans l'histoire et dans les témoignages des survivants et les documents saisis les innombrables effets provenant des victimes les charniers et les corps que les nazis n'ont pas eu le temps de brûler et les vestiges des fours crématoires et des chambres à gaz seront autant de pièces à conviction au procès de Nuremberg où prendra naissance le concept juridique de crime contre l'humanité. Pour finir le bilan est effroyable Au procès de Nuremberg en 1946 le chiffre de 6 millions de victimes a été avancé chiffre repris au procès d'Eichmann en 1961 Actuellement les estimations les plus récentes des historiens vont de 5 à 6 millions de morts Yad Vashem l'Institut international pour la mémoire de la Shoah a pu pour sa part identifier plus de 4 millions de victimes La comparaison des chiffres de la population juive dans chaque pays d'Europe avant la guerre puis après la guerre est édifiante Ainsi les quelques 3 500 000 juifs vivant en Pologne en 1939 ne sont plus que 45 000 en 1945 Les 300 000 juifs encore présents dans le Reich en 1939 ne sont plus que 55 000 La population juive passe en Tchécoslovaquie de 315 000 à 17 000 et aux Pays-Bas de 140 000 à 35 000 pour ne citer que ces pays Mais ces chiffres ne doivent pas nous faire oublier que le caractère profondément mortifère du régime nazi est également à l'origine du massacre d'environ 200 000 tziganes de l'euthanasie de 200 000 handicapés mentaux et physiques allemands sous le nom de code action T4 de la mort de milliers d'homosexuels de la mort de plus de 3 millions de prisonniers soviétiques sans compter les 9 millions de civils russes et les 2 millions de civils polonais morts de faim ou de maladie Le camp d'Auschwitz où un million de juifs au moins ont péri est devenu un site mémoriel visité chaque année par plus d'un million de personnes au cours de voyages de la mémoire organisé par le mémorial de la Shoah à l'intention des lycéens et étudiants afin que se transmette de génération en génération le souvenir de tout ce qui a été le pire génocide du XXe siècle si ce n'est de toute l'histoire de l'humanité